Nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer la dérive autoritaire en cours dans notre pays. Pour l'union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, depuis la dissolution qu'il a lui-même décidée, le président de la République envoie un message clair. Vous pouvez toujours voter, je fais ce que je veux, je continue de dérouler ma feuille de route de destruction des conquis sociaux. Cette méthode abusive du pouvoir a été utilisée et légitimée par les médias de ses amis milliardaires sans cesse durant son mandat. 49-3 permanents, passage en force, brutalité policière, répression, répression des manifestants, criminalisation des syndicalistes. La nomination de Michel Barnier comme Premier ministre confirme ce que nous disions dès l'annonce de la dissolution. Macron préfère diriger avec la droite et l'extrême droite, et ce, dans un seul objectif, continuer la fiasse sociale, et continuer sa politique de soumission aux intérêts du capital. Cette situation n'est pas inélectable. Les travailleuses et les travailleurs, parce qu'ils créent les richesses, et que sans eux, rien ne peut fonctionner, tiennent dans leurs mains la possibilité d'enrayer toute la machine. Il est temps de rappeler à celui qui se pense omnipotent qu'il n'est rien. Ce sont les travailleurs et les travailleuses qui produisent des richesses, qui ont le pouvoir de mettre un terme aux politiques antisociales et réactionnaires dans leurs propres intérêts. Les richesses existent dans ce pays, et nous le savons, parce que c'est nous qui les créons. Ces richesses ne doivent pas servir les intérêts de quelques-uns, ni l'économie de guerre qui nous est imposée. Nous ne travaillons pas pour que l'argent produit serve à faire mourir les nôtres dans tous les pays du monde, où la France a engagé des conflits. Nous ne travaillons pas non plus pour accroître toujours plus les profits des multimillionnaires. Nous revendiquons la retraite à 60 ans, l'augmentation du SMIC, des salaires, des pensions, du point d'indice, l'abrogation de la loi d'Armanin, la reconquête de la sécurité sociale, le 100% sécu, le déformement des services publics, et la fin des sanctions sur les chômeurs, et bien sûr, j'empate. Unis, il est possible de tout obtenir. Dès aujourd'hui, inscrivons-nous dans un processus de mobilisation, dans toutes les entreprises, les collectivités, les administrations, construisant ensemble le rapport de force pour aller conquérir le progrès social. Le 10 septembre, avec les enseignants, le 13 septembre, avec la sidérurgie, et construisons ensemble, partout où c'est possible, partout, la grève interprofessionnelle nationale, le 1er octobre, partons en combat. Merci. J'aime, 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 j'aime aussi.